Est-ce que vous savez qu'on pouvait retirer de l'or ici dans les distributeurs de machines ? Et est-ce que vous savez que la pluie, elle est créée par l'homme et elle n'est pas naturelle ? C'est ouf ! Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce qu'on va vous parler des 10 faits incroyables qu'on connaît sur Dubaï. Alors même si vous êtes résident à Dubaï depuis quelques années, je suis sûre qu'il y en a quelques-uns que vous ne connaissez pas vraiment. Mais ouais, il y a des choses incroyables qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est vrai, Dubaï c'est vraiment fou. C'est ouf, c'est vraiment ouf. C'est fou et on va voir aujourd'hui 10 choses complètement incroyables qui je pense ne se passent qu'à Dubaï. Eh oui, allez les Zéos, c'est parti ! Alors première chose incroyable ici à Dubaï, chose que je ne savais pas il n'y a pas si longtemps, c'est qu'on pouvait retirer de l'or dans les 8e. C'est fou ça ! Ouais, ce n'est pas de l'argent que vous allez retirer au ATM ou ce n'est pas des snacks. C'est de l'or, du vrai or. On peut faire ça à deux endroits à Dubaï. Au Dubaï Mall et à l'Atlantis. Donc vous avez votre carte, votre cash, vous mettez ça dans la machine et vous retirez de l'or. Pourquoi aussi on l'appelle la city of gold ? Alors la city of gold, déjà parce que premièrement il y a un gold souk ici à Dubaï, je crois que c'est l'un des plus importants au monde. Et quoi d'autre ? Dubaï retient 29% de tout le marché de l'or, ce qui est énorme. Et si vous venez à Dubaï, n'hésitez pas à aller acheter de l'or puisque c'est le pays au monde où l'or vaut le plus le coup. Donc si vous voulez faire un business d'or, venez ici. Oui, et il faut savoir que la municipalité de Dubaï va checker tous les magasins où ils vendent de l'or pour vérifier l'authenticité. Donc tous les jours ils vont les checker au hasard, pas tous, un par un, mais donc ils se font tous checker pour s'assurer que c'est le vrai or. Voilà, donc ça vaut le coup vraiment. Alors comme je vous ai dit, la pluie n'est pas naturelle ici. Donc on va vous expliquer comment elle est créée. En fait, il faut savoir qu'il ne pleut que 2 ou 3 jours par an ici à Dubaï. Et pourquoi ? Alors en fait, ça s'appelle l'ensemence. Donc en fait, ils fabriquent des cristaux de sel qu'ils mettent dans les nuages pour que ça crée la pluie. Donc voilà, c'est ouf. Ils prennent leur petit avion. Voilà, ils prennent leur petit avion et c'est des petites fusées en fait qui balancent dans les nuages. Et voilà, après ça crée de la pluie. Voilà, à chaque fois qu'il pleut ici, on regarde les nuages, on se dit « Ah ben c'est faux ! » C'est faux, mais ça fait du bien quand même. Mais il pleut. Dubaï, c'est le pays le plus aride, non ? Ouais, ça fait partie des top 10 des pays les plus arides. Donc c'est cool qu'ils arrivent à créer de la pluie, sinon ils feraient vraiment trop sec ici. Alors troisième point aussi de ouf, c'est que comme vous l'avez dit dans la présente vidéo, il y a presque 0% de crimes ici à Dubaï. Donc voilà, c'est vraiment la sécurité avant tout ici. Ça c'est cool. Je crois que c'est une des villes où il y a le plus de caméras au monde, avec Singapour sûrement. Et c'est la troisième ville la plus sûre au monde. Je crois que la première c'est la Finlande, et la deuxième, si je ne dis plus pas de bêtises, c'est le Qatar. Je crois que c'est le Qatar. Et nous on est le troisième, donc c'est presque 0%, parce qu'ils ne peuvent pas tout contrôler bien sûr. Mais franchement, vous venez ici, vous allez vous sentir super safe. Très très safe, ouais. Ça c'est cool. Alors une autre chose qu'il faut savoir ici à Dubaï et au UAE, c'est que les femmes, elles ont une place très importante dans la société, n'est-ce pas ? Oui, ça fait quelques années qu'ils essaient vraiment de pousser au maximum l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est cool. Surtout quand on sait qu'on est à Dubaï, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc il y a plusieurs femmes dans le gouvernement. Dans le gouvernement, on est le pays le top 4, où il y a le plus de femmes dans le Parlement. Donc on est à 50%, 50%. Et dans n'importe quel secteur, les salaires sont égaux entre les femmes et les hommes. Et ouais. Ça c'est vraiment cool aussi. Donc voilà, ne l'ayez pas peur les femmes si vous voulez venir à Dubaï. Et puis, elles ont vraiment une place importante, parce que dans n'importe quel secteur, on voit beaucoup de femmes, que ce soit à la banque, dans tous les trucs administratifs, tout, tout, elles font n'importe quel métier ici. Donc voilà, il n'y a pas un métier en particulier. Il n'y a pas de discrimination pour les femmes. Voilà. Alors, le cinquième fait incroyable à Dubaï, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Moi, je ne savais même pas que ça existait avant. C'est où ça ? On a un ministère du bonheur. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pour le bonheur. Qu'est-ce qu'elle fait ? Donc voilà, ils font attention au bonheur des résidents. Que la société soit épanouie. Voilà, c'est ça. Et le truc le plus fou, c'est que... Et c'est une femme qui représente ce ministère. Voilà, peut-être qu'on aurait besoin de le ministère du bonheur en France. En France, pourquoi pas. Les gens sont plus rapides. Alors, le sixième fait incroyable à Dubaï, c'est que si vous venez, vous allez voir que vous allez croiser très rarement des locaux, des Emiratis. Seulement à Dubaï. Pourquoi ? C'est vrai que vous allez là-bas, vous allez trouver des Dubaï. Dubaï, quand vous passez à l'aéroport et quand vous check le passeport, ça, c'est un Emirati. Mais sinon, c'est la ville où il y a 85% d'expatriés. C'est incroyable. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'il n'y a que 15% de locaux d'Emiratis qui sont vraiment Emiratis qui vivent à Dubaï. Mais c'est quoi les top ? Le top, alors le premier, c'est indien. Deuxième, c'est pakistanais. Troisième, je crois que c'est philippins. Philippins, Bangladesh. Bangladesh, c'est ce qu'il y a, les british. Les british, c'est pour l'Europe, c'est les premiers. Donc il y a beaucoup de UK babes. Mais du coup, voilà, donc quand vous baladez à Dubaï, c'est très rare de voir des Emiratis. La plupart du temps, ils viendront toujours d'un autre pays dans le monde. Donc voilà, c'est ce qui fait que Dubaï, c'est super cosmopolite comme ça. Donc voilà, c'est cool aussi. Il y a quelques Français, comme nous, on représente la France. De plus en plus de Français. On vous voit tous qui arrivent, qui voulaient déménager, fuir la France. On se fait envahir par les Français ici à Dubaï en ce moment. De plus en plus. Depuis le déconfinement, c'est incroyable le nombre de Français qui viennent ici à Dubaï. Depuis le reconfinement surtout. Le reconfinement en France, oui. Le reconfinement en France, oui. Alors c'est vrai qu'ici à Dubaï, l'été, il fait très 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 chaud. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens ? Qu'ils ont une piscine, ils mettent des blocs de glaçons dans l'épicine pour les refroidir. Donc c'est incroyable. Donc apparemment, ça fait baisser la température jusqu'à 10 degrés. Donc voilà, je comprends les gens. Vous voyez que ça à Dubaï. Quand on va dans les hôtels, en fait, ils les refroidissent, au lieu d'avoir un chauffage de piscine, ils ont un refroidisseur d'eau. Oui, je ne sais pas si on dit comme ça. Mais c'est vrai que je pense que les piscines privées, du coup, ils font appel à un service qui vous amène des gros blocs de glaçons et boum, dans la piscine et ça les refroidit. Après, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais bon. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut faire ça tous les jours, je ne sais pas. Peut-être que ça dépend de la température. On verra ça, on fera un petit vlog sur ça. Alors, on sait tous qu'à Dubaï, il y a un des plus grands malls au monde qui est donc le Dubaï Mall. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement la superficie. Je sais qu'il y a plus de 1200 stores, 1200 magasins. Mais le fait incroyable, juste pour vous donner un chiffre fou, c'est que le Dubaï Mall fait 10 fois le Vatican, la ville de Vatican. C'est incroyable. Donc, vous imaginez la ville du Vatican, et bien, Dubaï Mall, c'est 10 fois, c'est une ville. C'est vrai que nous, on n'est pas trop Dubaï Mall. Quand on vit à Dubaï, il y a un autre mall, c'est Mall of Emirates, parce que c'est vrai que c'est vraiment gigantesque. Là où il y a le ski. Ouais, le ski, ouais. Donc, généralement, quand on fait l'amgazin, c'est plus Dubaï Mall, enfin non, Mall of Emirates, parce que c'est plus petit, parce que Dubaï Mall, c'est vraiment gigantesque. C'est vraiment gigantesque. De ça, pour le coup, de le voir, c'est là où il y a le plus grand aquarium au monde. Ouais. Et vous avez, comment on dit, une piste de ice rink, patinoire, donc pour faire la patinoire, ouais. Donc, ça c'est fou, il y a des énormes fontaines, etc. Donc, franchement, c'est à voir, mais voilà, 10 fois le Vatican City, j'ai halluciné quand j'ai vu ce chiffre. Alors, un autre fait complètement incroyable à Dubaï, c'est que, donc, ils essayent de devenir de plus en plus vert. Friendly, écolo. Voilà, écolo. Donc, là, ils viennent de créer, enfin, ça a commencé à être créé en 2008, tu crois, et ça s'est fini de créer en 2012, mais ils font toujours des improvements, des trucs pour améliorer, du coup, cette ville. Donc, ça s'appelle le Sustainable City, donc ce qui veut dire la ville durable. Donc, en vrai, ce n'est pas une ville, c'est un quartier de Dubaï. Qui n'est pas très loin de chez nous, en plus. Qui n'est pas très loin, qui est complètement, comment tu dis, zéro énergie ? Donc, ils n'utilisent pas, donc, l'électricité des voitures, donc avec l'essence et tout ça. Donc, c'est très électrique, tout ça. Mais, donc, le quartier, en fait, est sans voiture. Voilà. Ils ont des bornes, donc, de recharge partout, du coup, pour les voitures électriques. Voilà, donc, c'est, il y a des voitures. Mais seulement électriques. Tous les parkings, du coup, ils ont des panneaux solaires. Panneaux solaires. Toutes les maisons sont avec des panneaux solaires. Il y a des serres, donc, ils produisent eux-mêmes, donc, Ils sont en auto-alimentation. Ils ont leur école, etc., ils ont leur souk. Mais, en fait, tout est eco-friendly et ils sont en train, je disais, d'améliorer puisqu'ils sont en train d'essayer d'attirer le tourisme. Ils vont créer, donc, un hôtel de luxe écolo, durable. Encore un hôtel ici, à Dubaï. Il y en a tellement. Mais, voilà, donc, c'est cool de voir qu'ils commencent à faire des efforts à ce niveau-là. Et, bon, il n'y a pas que ça, mais, bon, ça, c'est déjà un très, très, très gros projet. Et c'est un projet, en plus, Dubaï qui est situé ici dans un pays très aride. Franchement, c'est bien. C'est énorme, ouais. Et le dernier point fou ici à Dubaï, c'est l'essence. L'essence, c'est moins cher que l'eau. Vous imaginez ça, quand même ? Un litre d'essence. Un litre d'essence, ouais. Ça fait moins cher qu'un litre d'eau. Ouais. Donc, j'ai regardé, c'est quoi ? C'est 56 centimes ici, le litre. Et donc, ça fait quoi ? Deux dirhams. Donc, c'est vraiment, vraiment pas cher. Donc, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, c'est vraiment ouf, l'essence ici. Donc, si vous voulez vous hydrater que vous êtes pauvre, buvez de l'essence. C'est pas très healthy, mais ça fait des économies. Non, mais voilà, c'est fou, quoi. Je pense que, bon, non, ça doit pas être le seul pays, parce qu'il y a plein de pays qui produisent de l'essence. Du coup, ça doit être aussi pas cher. Mais voilà, ça, c'est cool. Donc, achetez-vous une voiture quand vous venez ici, ça vaut le coup. Donc, voilà les 10 faits incroyables qu'on vous a choisi sur Dubaï. Donc, bien évidemment, il y a encore plein de choses complètement folles qui se passent ici à Dubaï. Il y en aura d'autres, hein ? Ça va venir encore dans les prochaines vidéos. Mais nous, voilà, c'est les 10 faits incroyables qu'on a choisi de vous dire. Si vous voulez en voir plus, peut-être venez à Dubaï. Peut-être que vous allez les voir par vous-même. Donc, voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir nos Instagram, ça s'affiche juste ici en bas. Et pour vous abonner, vous cliquez juste ici. Et surtout, restez ici.